Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Je ne sais pas si l'éclairage est suffisant et si la qualité de ma caméra rend justice à la situation. Je dois annoncer que j'ai eu mon premier coup de soleil de la saison. Et oui, c'est fait. Hier, je suis sorti. Je ne me suis pas méfié. Il était 6h30, même, il y avait de la brume d'or. Et je n'ai pas mis ma casquette. Je suis parti pour une activité dehors. Et je suis revenu à 13h. Alors, j'ai les oreilles rouges, le front, ici, sur le dessus de la tête. C'est tout rouge, rouge comme un homard. J'ai de la difficulté à me souvenir que je suis déguerni, maintenant, sur le dessus de la tête. Alors, c'est un rappel assez concret que je dois me couvrir. Mais pourquoi étais-je dehors, à l'extérieur, un mercredi avant-midi? C'était le pèlerinage pour un cessez de feu à Gaza, à Ottawa, sur la colline parlementaire. C'est une initiative de l'un de nos partenaires. Et essentiellement, c'est un mouvement qui a commencé un peu partout à travers le monde. Et au Canada, l'un de nos partenaires, le groupe Kairos, a pris la balle au bon. Kairos, c'est un rassemblement d'églises et d'organisations chrétiennes et religieuses. L'Église unie du Canada, l'Église anglicane et aussi des mouvements comme Développement et paix. Vous voyez un peu le genre. La justice sociale, c'est pas mal au centre de ce mouvement-là. Alors, les gens se sont rencontrés dans l'un des petits parcs de la ville d'Ottawa. Et ensuite, on a marché vers la colline parlementaire, où il y a eu des discours et tout ce qu'il y a dans ce genre d'événement-là. On va être honnête, c'était pas une démonstration de force. Il y avait, je dirais, entre 300 et 350 personnes. C'est vraiment pas beaucoup. Ce qui était surtout le point le plus important, c'est qu'il y avait des représentants des grandes églises chrétiennes. Bon, le modérateur de l'Église unie du Canada, l'évêque anglican de Toronto, le chef de l'Église presbytérienne, je sais pas c'est quoi son titre, l'Église méthodiste. Il y avait un représentant d'une église chrétienne orientale du Liban. Encore une fois, je suis pas sûr. Mais bref, une église chrétienne orientale. Et ils étaient présents. Ils ont fait une conférence de presse en commun à midi. Et par la suite, ces grands leaders d'Église étaient pour rencontrer des élus sur la colline parlementaire. Et nous, on était là pour les accompagner. Essentiellement, c'était ça. Lorsque je suis revenu, à la fin de la journée, je pourrais plus dire à la fin de sa journée, mon ado de 14 ans m'a demandé, ben, c'était quoi l'utilité de ça? Parce qu'Israël était pas pour nous écouter. Et il a totalement raison. Je crois pas que toute une rencontre d'environ 300 personnes au Canada, de gens religieux, va faire changer la politique du gouvernement de Netanyahou. Le but de cette rencontre-là, je pense, c'était de parler au gouvernement canadien, pas au gouvernement de l'État d'Israël. Parce que, il faut faire des pressions. Le Canada peut faire des pressions. Et le gouvernement a des contrats avec l'État d'Israël. Et l'un des moyens de pression, souvent les plus efficaces, c'est quand ça touche le portefeuille. Si on annule les contrats, si on refuse de vendre certaines choses, là, oups, ça commence à apparaître. On est des êtres humains, on s'en sort pas. C'était aussi une volonté d'affirmer qu'on n'est pas neutre dans tout ça. Souvent, dans des conflits, là, ou des situations difficiles, il y a des gens qui vont dire, ah, je m'en mêle pas, je veux pas, je suis neutre, moi. Mais, lorsqu'il y a de la violence, lorsqu'il y a des gens qui meurent, se tenir à l'extérieur de tout ça, le résultat, c'est que ça continue. Et je crois que notre devoir, en tant qu'Église, en tant que citoyen, c'est pas, comment dire, c'est pas d'être neutre, c'est de s'impliquer. Il y a des enfants, il y a des civils, il y a des innocents qui meurent tous les jours, de tous bords, tous côtés, au-delà de qui qui a raison, qui qui a commencé, et que quelle est la cause la plus noble et la plus juste? Il y a des gens qui meurent, qui ne devraient pas mourir. Et, ça prend du courage pour se défendre, ça prend encore plus de courage pour dire, c'est assez. Ça va faire, là, d'enterrer des gens qui n'ont jamais rien demandé. Parce que, excusez-moi, je vais peut-être, je vais sûrement paraître trop scénique, mais s'il y a des radicaux, majeurs, on dit adultes et vaccinés, qui veulent s'écrire des noms et s'entretuer, bien, trouvez-vous un coin, faites-en de vous autres. Mais, laissez les personnes innocentes, tranquilles, toutes ces personnes-là qui veulent juste vaquer à leurs occupations, nourrir leur famille, rien de plus. Est-ce qu'on pourrait arrêter de les tuer? Et, c'est ça, je pense, une paix juste. Le slogan, c'était « la paix, simplement ». C'est un peu ça que j'aspire. Je ne suis pas naïf. Le pèlerinage d'hier ne va pas changer drastiquement la situation. Mais, au moins, moi, j'ai pu affirmer mes valeurs. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait la bonne chose. Et, qui sait, s'il y a suffisamment de personnes qui s'en vont dans ce sens-là, ça va avoir des effets sur nos gouvernements ici, nos élus ici, les grandes compagnies qui font affaire dans cette région, qui sont ici. et on peut espérer que ça va finir le plus rapidement possible, ce mouvement destructeur dans cette région du monde. C'est pas mal ça. C'est la raison de mon coup de soleil sur la caboche. Fait que, n'oubliez pas de mettre un chapeau. N'oubliez pas de vous hydrater. Parce qu'il fait chaud de ce temps-ci. C'est humide. C'est vraiment désagréable. Et, portez-vous bien. Faites attention à vous. À très bientôt. Bye.